Aurélie Vachon et Julie Duperron, deux jeunes femmes de la région, ont lancé la semaine dernière leur école de stand-up paddle, une première dans votre œil sous l'ange. C'est au Café Mico à Hudson que les deux femmes d'affaires ont présenté leur projet. L'objectif des cofondatrices, rendre le surf plus accessible au Québec. Le surf à pagaie étant de plus en plus populaire, il existe toutefois depuis de nombreuses années. En effet, le stand-up paddle, communément appelé SUP, a vu le jour dans les années 60 à Waïe. Très rapidement, il fut dépassé par des planches beaucoup plus courtes, donnant ainsi naissance à un des sports nautiques les plus en vogue, le surf. La longue planche munie d'une pagaie a réapparu sur le marché il y a près de dix ans seulement. Pourtant, aucune organisation ne ferait encore l'enseignement de cette activité avec des professionnels dans la région. Une belle opportunité qu'Aurélie Vachon a su saisir. J'ai toujours eu une grosse passion pour le stand-up paddle. Je sais que ça peut sembler bizarre parce que c'est un sport qui semble nouveau pour plusieurs, mais ça fait longtemps que ça existe. J'ai juste décidé de vivre de ma passion moi aussi parce qu'il y a eu des petites affaires dans ma vie qui ont fait en sorte que je voyais d'autres gens autour de moi commencer à vivre de leur passion. Je me suis dit, you know what, moi aussi je peux le faire. Go! On lance une école de stand-up paddle et c'est cool. Julie Duperron s'est jointe à Aurélie les yeux fermés dans cette belle aventure qu'est le lancement d'une entreprise. Elle m'a parlé de son projet et j'ai vu une belle opportunité dans le fond d'amener des belles activités dans notre région. Puis d'un peu sortir de ma zone de confort, je dirais, c'est vraiment plus ça. Puis je savais qu'on allait former une belle équipe. On a vraiment une belle complicité. Toutes les activités d'H2Up, la nouvelle école de surf à Paguay, se déroulent à la maison Félix-Eclair de Vaudreuil, située au 186 Chemin de Lens. Avec ses immenses étendues d'eau, la région de Vaudreuil-Soulange a de quoi en mettre plein la vue aux amateurs de sport nautique. H2Up offre cet été des activités telles que le SUP Yoga, le SUP Fitness, l'initiation au SUP, des randonnées au clair de lune et des randonnées au coucher de soleil. De plus, H2Up offre des activités corporatives à tous les groupes souhaitant s'amuser sur l'eau, entre collègues ou amis. Les deux jeunes femmes tiennent d'ailleurs à rappeler que le Stand-Up Paddle est accessible à tous, peu importe l'âge. Tous les cours ou activités sont encadrés par des professionnels certifiés par Paddle Canada. Et pour obtenir tous les détails sur les cours disponibles, rendez-vous sur leur site Internet, où il est même possible de réserver sa place en ligne. C'était Caroline Lamarre à Hotsune pour Vaudreuil-Soulange.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada